Un hôpital bruxellois a donc fait l'objet d'un contrôle surprise des inspecteurs du contrôle des lois sociales. Ils ont été mandatés par l'auditorat du travail. C'est une information du soir qui précise que les horaires des médecins seraient en ligne de mire car excessifs. Des centaines de données ont été saisies et des contrats de travail réclamés. Bonjour Camille Payot. Bonjour, oui et ce n'est pas la première fois que l'auditorat du travail réalise ce genre d'inspection surprise. Les premiers contrôles ont débuté en octobre et novembre 2019. Alors pourquoi faire ce genre de contrôle et en particulier autour des assistants en médecine ? Tout simplement parce que ces personnes au sein des hôpitaux subissent de nombreuses pressions, d'un non-respect de leurs horaires et d'une surcharge de travail. Et les conséquences peuvent être dramatiques, tragiques, comme des épuisements, des burn-out, voire des suicides. D'ailleurs si les contrôles ont été lancés en 2019 par l'auditorat du travail, c'est en raison de nombreux suicides. Nous avons contacté Fabrizio Antioco, porte-parole de l'auditorat du travail à Bruxelles. Il revient sur les résultats des derniers contrôles, on l'écoute. Quatre hôpitaux ont été contrôlés à Bruxelles. L'hôpital contrôlé hier ne sera pas le dernier parce que l'intention de l'auditorat est de contrôler toutes les institutions hospitalières. Mais il est trop tôt pour se prononcer sur les résultats d'hier parce que hier, avec le contrôle des lois sociales et la police, la RCCU, nous avons saisi des centaines de données. Et donc ces données doivent être analysées. Mais en tout cas, il est apparu déjà, ne fût-ce qu'à la lecture de certains documents, que manifestement des irrégularités semblent se présenter. Et donc ces irrégularités, par la suite, il peut y avoir un avertissement. D'ailleurs cet hôpital, le mercredi, a reçu un avertissement. Et si les modifications dans le fonctionnement des hôpitaux ne sont pas réalisées, par la suite, il peut y avoir des poursuites en correctionnel. On écoute cette fois la deuxième interview de Fabrizio Antioco. Oui, un des hôpitaux a reçu un avertissement. Il lui a été demandé de se conformer aux exigences légales. Cet hôpital a commencé à changer de système, mais les efforts qu'il a réalisés, en tout cas jusqu'à présent, ne sont pas suffisants. Et donc il y aura un nouveau contrôle à bref délai et on demandera à cet hôpital de rectifier le tir. C'est exactement ce qui se passera pour les autres hôpitaux, où on constatera aussi des manquements à la loi. Et à l'avenir, l'auditorat du travail souhaite que les hôpitaux adoptent un système transparent qui puisse permettre de se rendre compte du temps réel de travail et des prestations de ces médecins assistants. Merci beaucoup Camille Payot pour toutes ces précisions. Et puis évidemment, on suivra cette affaire. Merci à vous.